Bonjour camarades et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis dans Ciclope et aujourd'hui nous allons parler de Louis Cyr. Un Québécois né en 1863 et mort en 1912 et considéré comme l'un des hommes les plus forts de l'histoire, si ce n'est le plus fort. Louis Cyr est né à Saint-Cyprien de Napierville au Québec. C'est dès son enfance qu'il démontre pour la première fois sa force phénoménale. A l'âge de 8 ans, son père paysan l'envoie chercher un veau qui manquait à la peine. Louis retrouve l'animal blessé, le hisse sur ses épaules et le ramène à la maison. Il travaille ensuite comme bûcheron pendant plusieurs années où il impressionne ses collègues par sa force. A l'âge de 16 ans, il fait plus de 90 kg. A 17, il en fait 104. C'est à cette période qu'il soulève pour la première fois des haltères. Ceux-ci faisaient plus de 68 kg. Sa force est rapidement repérée par un homme nommé Timothy Donovan. Celui-ci lui achète ses trois premiers haltères. Un de 70, un de 83 et un de 89 kg. C'est aussi à cette période qu'il rencontre sa femme, Melina Comtois. Au printemps 1883, un producteur nommé Max Sommer lui propose une tournée de spectacle dans les provinces maritimes du Canada et du Québec. Cette tournée rapporta beaucoup au producteur, mais celui-ci escroqua Louis Cyr et il ne lui donna rien. Louis Cyr a donc décidé d'organiser une tournée avec sa famille, dans un spectacle nommé la Troupe Cyr. Cette tournée sera interrompue quand son fils décède lors de sa première année. Toujours en 1883, il exerce la fonction de policier dans la ville de Sainte-Cunégonde jusqu'en 1885. Puis il repart en tournée avec une troupe d'athlètes mise sur pied par le lutteur Gustave Lander. Il s'inscrit dans une compétition d'hommes forts en mars 1886 à Québec. Il gagne facilement en levant d'un bras 98 kg contre 71 kg pour son adversaire et plus d'une tonne avec son dos. Il devient donc l'homme le plus fort du Canada. En 1888, il ouvre une taverne à Montréal rue Notre-Dame, où il fait quelques tours de force pour amuser les clients. Mais rapidement, il souhaite reprendre sa tournée avec sa famille et parcourt le Canada et les Etats-Unis. C'est à Londres qu'il accède à la gloire le 19 janvier 1889. Il soulève 253 kg avec un doigt, 1 tonne 800 kg avec son dos et 123 kg au-dessus de sa tête avec une main. En 1890, il rejoint une troupe américaine où il s'impose clairement comme l'un des hommes les plus forts du monde. Puis l'année suivante, il part en Angleterre où les hommes les plus forts d'Europe ont peur de l'affronter. De retour en pays, en mars 1892, Louis Cyr et un autre homme fort, Horace Barré, signe un contrat d'un an avec le cirque américain des Ringling Brothers. En 1894, les deux hommes créent leur propre cirque avec des athlètes, des jongleurs, des acrobates et des hommes forts. Pendant 5 ans, il se produit sur les scènes canadiennes et américaines. A partir de 1900, ça devient plus compliqué pour Louis Cyr. Sa santé se détériore à cause de ses excès à table et il est en plus atteint de la maladie de Bright, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique. Il doit donc retourner au Québec et arrêter les tournées. De temps en temps, il participe à des compétitions où il met en jeu son titre d'homme le plus fort. Le dernier homme à le défier est Hector Descari, qui ne peut battre Cyr. Mais celui-ci sent que c'est son dernier concours et laisse son titre à son jeune concurrent. Il meurt d'une effrite chronique le 10 novembre 1912 à Montréal. Les médias québécois et canadiens lui rendent hommage les jours suivants en lui consacrant leur une. Louis Cyr, outre ses championnats d'hommes le plus fort du monde, s'est aussi fait connaître par des prouesses incroyables qui sont avérées et documentées. Il a soulevé sur son dos une plateforme sur laquelle se tenaient 18 hommes pour un poids de 1942 kg. Il a soulevé 219 kg d'un seul doigt. Il a poussé un wagon sur un plan incliné. Il a levé 124 kg au-dessus de sa tête avec sa main droite. A l'âge de 19 ans, il a soulevé de terre jusqu'aux épaules une pierre pesée officiellement à 233 kg. Cet exploit reste inégalé jusqu'à ce jour. Mais son exploit le plus impressionnant reste le 27 mai 1895, où il a réussi à soulever 1967 kg sur son dos. Il a aussi établi différents records mondiaux. Volé à une main, 85 kg. Développé à une main, 123 kg. Backlift, 1967 kg. Et levé à deux mains, 860 kg. Après sa mort, la ville de Montréal lui a rendu hommage en nommant un de ses districts, Louis Cyr. On trouve aussi un parc Louis Cyr, une statue de lui, dans la rue. C'était la vie de Louis Cyr, l'un des hommes les plus forts de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. A la prochaine, camarades ! Sous-titrage ST' 501